La vie ne fait pas le moine mais y contribue, telle est la formule de l'association La Cravate Solidaire. Cette association accompagne à la recherche d'emploi celles et ceux qui n'en maîtrisent pas forcément les codes. Bonjour Anne Foujade, vous êtes la présidente de cette association La Cravate Solidaire, vous êtes à Bordeaux, bonjour. Bonjour Delphine, je suis la présidente de La Cravate Solidaire Bordeaux, mais nous sommes également présents à Pau, sur la région. Et dans d'autres villes de France. Et ça c'est une belle initiative effectivement. Alors la recherche d'emploi, ça passe en premier lieu par l'aspect, par la tenue vestimentaire, expliquez-nous. En fait vous allez comprendre, c'est assez facile et je suis sûre que tous vos auditeurs se rappelleront d'une expérience de ce type. Tout simplement lorsque vous poussez la porte d'un cabinet de recrutement ou d'un responsable d'entreprise, et bien sachez que dans un tiers des cas, celui-ci déclare qu'il va immédiatement prendre la décision de ne pas vous recrouter le plus souvent d'un simple coup d'œil en voyant votre tenue vestimentaire, votre posture. Vous renvoyez des codes, des codes non-verbaux en permanence. Et nous à La Cravate Solidaire, on travaille sur ce premier aspect en vous aidant à constituer le bon vestiaire professionnel pour le bon poste et pour vous préparer efficacement à l'entretien de recrutement. Et justement, de quelle façon vous récupérez des vêtements professionnels ? Expliquez-nous. Alors les vêtements sont collectés de différentes façons. D'abord par des dons individuels, des personnes qui viennent à La Cravate Solidaire nous amener des vêtements. Et puis surtout dans des partenariats, des partenariats avec des entreprises, pour donner une seconde vie aux vêtements professionnels des collaborateurs des entreprises dans le cadre d'action responsabilité sociale de l'entreprise, avec lesquelles nous avons des partenariats. Et également, et ça se développe de plus en plus avec des entreprises du vêtement, puisque vous savez que la réglementation évolue et que les entreprises du vêtement ne pourront plus jeter ou détruire, mais devront mettre leurs invendus, leurs dégriffés dans une économie circulaire. Et nous, à La Cravate Solidaire, on participe aussi à ça. Et bien, tant mieux. Et puis vous proposez aussi des entretiens, du coaching. Racontez-nous. En fait, notre offre, notre proposition, notre action, c'est ce qu'on appelle l'atelier coup de pouce. Donc quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre orientation, vous pouvez venir à La Cravate Solidaire et nous allons vous préparer. Donc sur le don d'une tenue et un coaching en images, et également de l'entraînement à l'entretien d'évaluation, à l'entretien professionnel, à l'entretien de recrutement avec des professionnels, des bénévoles qui sont des responsables ressources humaines, des recruteurs ou des managers d'entreprises qui ont l'habitude de mener des entretiens. Alors, les téléspectateurs qui nous regardent ont peut-être envie de vous aider. Comment font-ils ? Alors, comment font-ils ? Eh bien, écoutez, ils m'envoient un mail à bordeaux, arrobase, lacravatesolidaire.org. Nous avons une super communauté de bénévoles qui sont motivés, qui ont envie de venir donner de leur temps et en même temps passer des moments sympathiques à La Cravate Solidaire et aider des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Parce que dans cette vie aujourd'hui, c'est important d'être solidaire à des moments de sa vie. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Bienvenue également à des partenaires d'entreprises qui souhaiteraient s'engager à nos côtés. Eh bien, merci Anne, merci pour tout ce que vous faites. Bravo, c'est encore une de l'initiative. Et ça se passe en Nouvelle-Aquitaine. Bravo à La Cravate Solidaire. Bravo, absolument. Merci beaucoup. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Au revoir.